et bonjour à toutes et tous nous voilà de retour dans un shrouded et aujourd'hui on va les récupérer les minerais mais avant de commencer la vidéo je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé hier j'ai perdu plus de deux heures de 2 de farm j'avais été récupérer des mines et des minerais du bois voilà plus de deux heures pour pour farmer et j'ai tout perdu tout simplement parce que je fais des sauvegardes fréquemment mais là ça faisait deux heures que je n'avais pas sauvegardé et avec cette saloperie de bâton voilà je vais refaire n'importe comment que j'ai sauvegardé on va récupérer la sève quand je suis avec une arme comme ça ordinaire qui frappe moi je joue avec une manette donc sur deux paramétrés j'ai le r2 pour courir voilà r2 du coup on est d'accord mais si je suis avec le bâton r2 ça fait le ça fait le ça fait le truc comme si on fait là c'est pour préparer là c'est c'est l2 et r2 et là et r2 ça va tirer regardez on est d'accord ça a tiré donc malencontreusement j'étais sur le bâton regardez ce qui m'est arrivé puisque j'étais tout au bout j'ai voulu coup j'ai voulu courir dans cette direction et là j'ai balancé un truc et regardez ce qui se passe mon confort qui était à 65 est descendu à 48 hier j'avais 56 mais ça m'a désintégré les tapis de sol le tapis devant le machin le banc qui était là là il me dit ramasser là il me donne de la pierre il est gentil donc voyez mon confort qui était à à à à 65 et redescendu à 48 à cause de cette saloperie de de truc bon c'était ce le truc à ne pas faire ne pas claquer un coup de bâton dans le dans votre maison sinon vous allez vous en vouloir ça va vous allez perdre beaucoup surtout si vous faites pas si vous faites pas comme moi par exemple de de sauvegarder moi j'ai vu j'ai plus mes sauvegardes en ligne j'ai mes sauvegardes sur le pc donc voilà je quitte et je vais rappeler ma dernière ma dernière sauvegarde téléchargement level inside hop voilà copier là je rappelle ma sauvegarde voilà coller et je remplace voilà qu'on est reparti donc éviter de claquer un coup de bâton dans votre dans votre séjour ou dans votre maison ça peut être fatal comme j'étais descendu à 46 en confort j'ai perdu 19 points 19 points je sais pas si vous vous rendez compte 19 points ça m'avait déglingué donc le tapis ici le banc ici ce tapis ici voilà ça fait drôle quand même de passer de 65 à 46 19 points de et après il ya le truc pour il faut des matières pour faire le bon il faut des matières pour faire le tapis le tapis je crois que c'est le plus chiant parce qu'il faut certains trucs c'est hyper chiant donc voilà vaut mieux éviter de 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 faire le con de faire un coup de un coup de baguette magique avant on va faire un petit tour donc comme ça ça m'évitera de faire la vidéo ce soir le show you on fait un tour à l'autre maison je vous montre les petites évolutions que j'ai fait bon les coffres étaient là j'ai rajouté deux lanternes pour éclairer j'ai rajouté des lanternes partout ici ici c'est pour ça qu'il me fallait des minerais il fallait des minerais de cuivre minerai de de bronze minerai d'étain voilà donc là voilà et deux et deux flambeaux ici pour partir là haut là où j'ai rien changé de spécial si j'ai mis une barre j'ai mis une barre en en bronze qui fait tout le tour c'est assez design voilà c'est assez design je confine au fur et à mesure maintenant je suis pas pressé je mettrai je vais mettre d'ailleurs deux lampes que je vais mettre ici que je mettrai ici à côté de la tête pour qu'elle soit super bien éclairée qu'on la voit la nuit voilà je mettrai d'autres lampes alors on part en excursion on va les récupérer des minerais donc faites comme moi munissez vous dans votre inventaire d'une pioche supplémentaire là moi j'en ai deux j'ai la pioche en cuivre ordinaire d'ailleurs je mette la cuivre ordinaire comme ça quand elle sera morte donc là je suis sur la pioche en cuivre ordinaire et la pioche en fer est beaucoup plus costaud elle récupère moins vite donc on va aller chercher du du bronze du minerai de bronze après il faut le mélanger dans le four machin faut mettre du charbon avec pour faire les lingots donc on va aller chercher du bronze le bronze où c'est que ça se passe alors ça se passe il se trouve que j'ai une maison moi juste juste à côté il me semble bien que je dise pas de connerie oui ça se passe ici à cet endroit là et j'ai une maison juste à côté mais vous pouvez partir la tour des anciens en plein nord jusqu'à ici je reviens parce que c'est quasiment au même endroit on va aller ici et on va aller ici alors là c'est safe là on va choper du cuivre et on va choper de l'étain et là on va on va choper de du bronze non du fer du fer oui parce que pour faire le bronze il faut du fer du fer et du cuivre un truc comme ça on va partir des plateaux anciens alors là mais je mets un marqueur je fais comme si j'avais pas la maison posée à côté parce qu'après pour moi c'est trop facile en espérant que vous y ait un planeur qui vole assez loin normalement c'est bizarre ça ah oui je me disais je me disais pas l'endroit je sais quelle est ma case bas ouais c'est bien dans cette direction donc ouais bah ça fait ça fait vachement loin donc ouais il faut prendre un courant ascendant que j'espère que vous auriez l'option sur le le planeur ce que je vais faire ouais ça passe pas ça passe pas ça passe pas oh putain j'ai failli me fracasser donc euh j'ai failli crever on va retourner à la maison se soigner rapide surtout pas que je me repris j'aurai plus d'endurance et tout quelcon j'ai presque soigné ouais le temps de voyager donc voilà après bon courage pour y aller c'est pas évident voilà on part de cette tour parce que de l'autre c'est beaucoup plus compliqué et là j'ai une maison moi qui est super bien placée une maison de niveau 3 ici à retaper et une maison qui est placée ici alors là on arrive à un endroit où euh il y a une espèce de de connasse qui crache de la magie elle est pas particulièrement difficile à tomber enfin si vous êtes bien équipé normalement ça se fait euh ça se fait au bâton enfin à la baguette hein moi je le fais à la baguette putain j'en profite que j'ai la barre qui remonte pour vous montrer mon mon arbre de de compétences et refait mon arbre de compétences et donc euh j'ai mis des points en tank j'ai mis des points en guerrier au maximum et tout alors regardez là j'ai rousé parce que je voulais pas mettre euh là c'était 10% sans perforation donc j'ai continué tout droit sachant que j'allais aller plus loin et je suis revenu en arrière pour avoir les 20% parce que ça c'est des points de perdu inutile c'est inutile de mettre ces 10 points alors que on a le 20% qui est juste là donc voilà faut rouser et faut regarder ce que ça vous propose surtout après si vous faites la ligne guerrier euh voilà et donc j'ai 13 en force 13 en constitution 9 en esprit 9 en intelligente 7 en résistance et 7 en dextérité donc un truc relativement assez équilibré en magie euh j'ai été tout droit j'ai été tout droit tout droit tout droit et puis j'ai mis euh l'arbre jusqu'ici et j'ai pris aussi des euh des points pour le ouais j'ai pris le choc et voilà et j'ai été voilà c'est ça j'ai été plus loin et pour m'éviter de prendre le 10% j'ai été plus loin et je suis revenu en arrière pour prendre le 20% ça m'évitait de perdre 2 points voilà inutilement faut faut mettre les trucs faut y mettre stratégiquement voir par où euh est le mieux donc j'ai pris aérien 30% pour les planeurs et courants ascendants qui bouffent du mana mais qui permet de de remonter euh j'ai pris aussi j'avais pas le choix n'importe comment parce que je voulais tireur daily de 20% j'avais pas le choix ça ça m'intéressait pas voilà et ouais j'avais pas d'autre choix que de passer euh euh de le prendre le 10% pour aller choper le 20% euh ici et là euh obligatoirement le double saut et j'ai pas pris coureur j'ai pris force et attaque sautée parce que j'utilise beaucoup les attaques sautées j'ai pris aussi l'almat 130% et l'équipement de qualité pour les outils la pioche et euh et la hache et euh j'ai pris bien reposé 5 minutes de plus de euh de boeuf parce que si j'étais en confort à 65 donc avec 115 minutes j'aurais eu que 110 euh enfin euh 1h10 là j'ai 1h15 j'aurais qu'1h10 si j'avais pas pris ça moi quand je commence à faire mon arbre je prends tous les points à l'extrémité qui met des points un petit peu partout un point un point des points de résistance de force de constitution voilà faites le tour prenez tous les petits points et et vous êtes tranquille et puis après vous faites diriger votre arbre dans le sens que vous le souhaitez voilà donc on a récupéré euh il me semble que c'est par là oui oui c'est par là donc euh là on va voler et on va se laisser tomber voilà là par là c'est bon je suis au bon endroit donc là c'est enrouvé on a un chemin on va arriver à un endroit là je regarde de manière à me rapprocher je reste dans le chemin on a une intersection pas loin normalement quand on est dans les 60 50 mètres on a une intersection qui nous mène sur la gauche il me semblait qu'il y avait un chemin non là on ressort qui est que c'est par là qui est que c'est par là qui est que c'est par là et ben et ben elle est où cette intersection elle est perdue je suis liée à des papilles tardes qu'hier ah ouais il faut se laisser tomber dans les trous normalement ah oui c'est peut-être par là c'est par là oui justement c'est par là vous repérez ces trous là là-haut vous prenez le chemin ici et normalement il doit y avoir une entrée qui met de barre en bas ici voilà vous voyez bon là il y a les trucs qui exposent attention il y a la poufiasse on désingue l'autre aussi vous voyez j'ai pas mis beaucoup de points dans la magie mais la magie est relativement forte hop on récupère ça là on 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 peut se préparer on met la hache pour aller tuer la la plante on descend tout en bas voilà voilà on tue la racine de brume et là on est tranquille hein on va pouvoir farmer voilà on a plus de brume on peut farmer on peut prendre la pioche on ouvre le coffre voilà pantalon du faucon ouais ça peut être bien ça je vais le garder par contre 20% de course équipement de l'endurance plus 9 l'endurance ouh mais attendez je vais le mettre l'endure l'endure ça va ça va me la monter euh personnages je vais faire les générations de santé 90 de la santé mais c'est pas grave c'est pas grave parce que mon endurance normalement elle devrait être elle devrait être plus forte donc j'ai mis la pioche ordinaire donc là on a quand ça veut ça affiche du minerai de fer dans ça je vous dis prévoyez deux pioches parce que il y a des quantités si vous y êtes tant qu'à faire on va pas faire 36 000 voyages hein surtout pour vous accéder à l'endroit moi je suis parti de ma maison qui a un point euh délicatement bien placé je vais pas en ramener des masses je vais regarder euh j'en ai que 9 ça ça avance pas vous voyez mon endurance elle baisse mais je peux euh je peux taper longtemps j'attends 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 qu'elle qu'elle se régénère total ouais là je dois être à 250 250% de d'endus euh putain il faut euh il faut piocher hein euh allez encore deux on va en faire un voilà voilà donc là voilà j'en ai fait 20 avec euh celle là j'ai plus besoin d'étain euh euh alors se méfier là c'est saloperie là sinon ça vous explose à la gueule euh donc là on a le on a le l'état tous les trucs parce que là maintenant ben maintenant maintenant et ben on va ici on retourne à la tour des anciens on place le truc ici mettre un marqueur on va ici donc là on a le marqueur ici je regarde oui on est dans la bonne direction euh alors là il faut se diriger vers l'endroit et qui est un petit peu blanc je vais me laisser tomber aïe 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 je vais mettre ce bidon oh c'est quoi ça j'en ai pas beaucoup de la canne j'en ai voilà donc là on est on a une euh alors elle est surtout pas sur la droite on meurt il y a un un brouillard euh alors là on a le le cuivre mais on va aller faire l'étain d'abord oh des fois j'ai ce bug je reste en en position stationnaire donc là on a une euh truc attention j'avais oublié qu'il y avait les les espèces de 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 tigres à la tronc là allez donne moi du gérer de machin donc il y a deux tigres on s'en méfie on s'en méfie donc là voilà on prend la petite hache qui va bien et on pète la racine voilà comme ça on peut farmer tranquille et on passe sur la pioche et ici donc que vous avez l'état 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 tombe beaucoup plus rapidement que le fer la chambre de filon il est il est assez large il y a une grosse une bonne grosse quantité il y a de quoi creuser combien j'en ai fait j'espère que j'en ai fait déjà pas mal par rapport euh euh... j'en ai déjà fait douze ouais d'ailleurs je crois que j'avais pas placé deux on va passer un un marqueur je la mets bleu voilà un marqueur ici l'autre euh... non mais je l'avais pas marqué je l'avais pas marqué je l'avais pas marqué lui on va le marquer ok je serai vraiment comment euh... hop 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 voilà juste à côté je sais que voilà tout ce qu'il y a en bleu c'est des c'est des ressources c'est des ressources ok donc voilà il y a que le l'acide de l'acide de bois je sais pas où c'est que ça se trouve cette merde allez 4 info plus que deux j'ai changé ma pioche remettre ma pioche ordinaire que je remettrai voilà euh... là normalement j'ai les vins voilà je remets ma pioche là je ressors de la de la truc oh merde il est pas pas calculé qu'il ferait nuit putain on y voit rien heureusement que j'ai où c'est c'est ici donc voilà là on a du cuivre je vais y au loin on va en prendre 20 voilà 20 20 et 20 voilà 20 et 20 de chaque de chaque quantité maintenant on retourne j'ai retourné à cette maison là pour me changer ah merde quel con j'ai fait n'importe quoi il faut que je répare mes outils parce qu'il faut que je repose la pioche réparer j'ai pas faut que je monte une table de réparation ici un établi donc là je répare mes outils donc avec ceci maintenant vous pouvez alors là j'en avais demi je crois à faire voilà j'ai fait de l'étain et là pour faire le bronze il faut du cuivre et de l'étain donc du cuivre les barres de cuivre je crois que j'en ai en stock merde je les ai mis où les barres je les ai mis ici du cuivre je crois que j'en ai là voilà il me reste que de cuivre j'ai du fer ah ouais ah oui non mais j'ai pas besoin il faut que je fasse du cuivre dans ce cas là on va en faire pas mal parce que j'en ai une bonne réserve de cuivre on va mettre le minerai de fer en stock voilà et le minerai d'étain j'ai pas en grosse quantité mais bon après moi c'était pour faire du bronze parce que l'étain on peut en faire mais la formule il faut de l'acide de soude donc il vaut mieux aller choper les barres d'étain ah bah non on est obligé d'en utiliser oui alors de bronze donc mais de l'étain j'en avais fait j'en avais fait là il me faut de l'étain du charbon mais c'est pas du bronze que je voulais faire c'est du cuivre quel connard que je suis c'est du cuivre que j'ai pas en grosse quantité le cuivre ouais j'ai déposé je vais mettre 100 il faut 20 ça fera 50 barres et il me faut 100 en charbon vu que j'avais mis du bois à faire voilà il me faut 100 en charbon 1,2 voilà ils sont encore en train de turbiner ouais j'en ai peut-être assez du charbon là quoi qu'il a pris la terre j'en ai beaucoup les bûches j'en avais pareil j'en avais mis beaucoup donc ouais on va mettre le cuivre le cuivre à turbiné ici tac tac et voilà donc là ça va me faire 50 barres de cuivre donc là je vais foutre la bouffe ici ah ça tombe bien ouais 5 c'était sur le bon truc que j'étais en train de vous retirer on va déposer l'excédent ici là je crois que j'avais rien j'avais pas de bouffe non il était à l'autre extrémité j'ai pas de barres à déposer non oui c'est bon de l'étain j'avais du fer et puis j'en avais pas beaucoup du bon j'en ai 45 ça va je suis tranquille je suis à l'aise là je crois que j'ai rien à déposer de spécial là on va déposer le truc et le truc ici et ça aussi voilà donc il me reste la pioche et tout que je vais aller déposer je vais me rechanger quand je veux je me bourre pas de pantalon voilà quand je partirai on tombe bien ce pantalon est en bas point et il me reste ça à aller déposer en haut dans le coffre à plantes voilà voilà j'en ai pas énormément j'en ai 42 parce que ça a poussé un peu ouais j'avais rien replanté comme un connard mais bon pas grave je veux pas que la vie dure dix ans j'avais bien réparé j'avais bien réparé voilà on passe sur mon arme on va faire un petit tour à l'autre maison et voilà et la vidéo on sera terminé où on aura fait minerais de fer minerais de minerais d'étain et minerais de cuivre donc vous voyez là j'ai un coffre spécifique où je vais mettre ma tenue vestimentaire et d'autres trucs j'aurai d'autres matières et autres de construction parce que là j'en ai j'en ai déjà pas mal c'est que des coffres de 56 et des grands coffres et voilà et là j'ai la tune j'ai les trucs voilà il me plaît de plus en plus tendre j'ai bien fait de réparer cette arène faut que j'achète des des lampadaires ça j'y trouve triste y'a pas d'éclairage on va détruire il sert à rien j'en mette des vrais qui éclairent ça fait des bûches et on va y avoir si je peux pas fabriquer ça parce qu'il faut de la matière pour pouvoir y fabriquer il me faut de la matière je vais regarder mon téléphone parce que j'ai commandé des j'ai commandé des ventilos pour mon nouveau PC là enfin celui avec lequel je joue hein pour qu'il soit encore mieux refroidi il chauffe pas beaucoup mais je veux encore mieux en terme de ouais c'était ça il faut des croissances lumineuses on va aller chercher la croissance lumineuse donc croissance lumineuse on va le faire deux jours on fait un un restart d'ailleurs ouais je vais faire une sauvegarde rapide une petite sauvegarde rapide hop en cas de pépins hop copier au cas où je fasse une connerie je me méfie là parce que depuis hier j'ai halluciné là d'être obligé de perdre mon évolution ça m'a hop et là je fais une double et vu que je suis prévoyant on fait une triple et une quadruple voilà ça prend trois fois rien en terme de temps un petit wallpaper sur Elden Ring ça c'est la vidéo que j'ai faite hier et tout capture d'écran de la qualité vidéo de du jeu une fois reconverti par Youtube et on voit bien que voilà la qualité vidéo de elle est pas top euh donc j'étais parti à chercher un trou les on va aller chercher des euh des trucs de croissance il m'en faut quelques unes hop 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 je m'envoie le elles sont transformées en en cube luminescent donc il faut aller les chercher on va aller les chercher ça d'ailleurs Alors, j'ai du bois en trop. On va le mettre là. Alors, là, ça se passe ici. Il est où, cet endroit ? Entrée de la tombe. Cachée. Voilà. Point de repère, on parle de la tour des anciens, votre pâture. Entrée de la tombe. Voyage rapide. Il me semble que c'est par là. Oui, c'est par là. C'est bon, j'en ai à gogo. De la fibre. Vous voyez, là, j'ai un bouclier magique qui s'active quand je rentre dans une zone. Là, il y en a à voir un qui va me sauter sur la gueule. Non. Tu n'avais pas à t'approcher, toi, petit connard. Je vais le tourner par là. Il y a une potion de mana ici. Là, il y a une salle. Il y en a deux. Bon, là, après, au niveau où j'en suis, ça ne risque pas de me faire du mana. Il y en a qui vont sortir de là. Je le savais. Hein ? Il est fait, je rentre en silex. Ils m'ont fait sursauter, c'est con. C'est con, ils m'ont fait sursauter. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans ? Qu'est-ce que ça donne, ça ? Ça donne que dalle. Ouais. Bon. Lui, il est mort à distance. Voilà, ça s'allume. Un ennemi ici. Et l'endroit où on va, c'est ici. Il est mort. Il est mort à distance. Il y a des trucs. Alors là, je laisse la lumière pour l'instant. Il m'en faut quelques-uns. Donc là, voilà. 300 lumineuses. Je l'avais déjà montré dans mes vidéos. Il ne m'en faut pas beaucoup. Mais on va en prendre au maximum. Il m'en fera un petit peu en réserve. Attention, si vous n'avez pas le double saut, ne creusez pas trop, parce que sinon, vous risquez de ne pas pouvoir ressortir. Faites comme moi, vous creusez un trou, vous avancez. Ah, mais je n'ai pas repris mon pantalon. Je n'ai pas repris le pantalon qui va bien. Tant qu'à faire, j'y suis. On va en prendre le maximum. Je donne de la pierre. Qu'est-ce qu'il m'a donné en quantité ? Oui, on va en faire 60. Là, on en a 29. Ça en donne 30, je crois. Ouais, ça en donne un petit peu plus de 30. 32, un truc comme ça. Là, c'est la pierre. Allez, 32. On va faire la même chose. Alors voilà. Là, c'est... Voilà, c'est un petit peu délicat. Voilà. J'ai fait un truc double saut. Donc là, on a la même chose. On va creuser dans le coin, là. Ce qui m'intéresse, c'est... Voilà, vous pouvez tomber jusque... Voilà, le fond, j'ai puiser le fond. J'ai comme un con, je n'avais pas perdu... Je n'avais pas gardé ma pioche. Mais bon, je ne voulais pas en prendre non plus énormément, à la zone de la pierre. Je ne sais pas combien, 50. On va essayer d'en faire 60. S'il a pioché le pet, pas avant. 58. 58. J'aimerais bien en avoir 64 après. Comme ça. à combien 44 aller aller jusqu'à la pioche voilà la pioche et là je prends le coffre en l'air lié et on a des blocs d'os matériaux de construction maintenant on a tout ce qu'il faut on va se rapatrier vers la maison première chose on répare l'outil on repasse sur une arme conventionnelle surtout pas le bâton qui risque de faire que des conneries là on va y mettre dans le coffre des minerais on va y mettre là ici voilà et normalement je vais pouvoir je rangerai tout ça après fabriquer mes deux lampadaires hyper classe charbon non il m'en faut deux il faut huit charbons les croissances lumineuses il m'en faut que deux ouais c'est le verre que je risque de manquer mais bon il faut du charbon voilà ça va être plein j'aurai hop voilà c'est ça que je veux 1,4,1, c'est bon je regarde les matières au fur et à mesure vous voyez que je réapprovisionne 1 et 2 voilà donc en tant qu'à faire tant que je suis ici on va regarder on va faire le le rongement ici des matières ça ça ira là-bas et si avec les flèches ça ça va là-bas le charbon ouais c'est l'excédent on va le reposer ici le charbon on le dépose ici on a les bobines ici là 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 les eaux et ça ok les flèches ça va là-bas et le mana le mana il est en bas voilà ici le reste je le garde sur moi les flèches ça va là-bas et ça ça va dans les matériaux donc et bien on retourne à la maison numéro 2 à l'arène qui au fil des jours commence à prendre à prendre forme donc j'en étais mais je voulais éclairer la cour je voulais éclairer la cour et on va essayer de mettre ça comme il faut la pioche ici je le dépose ici pour que la pioche reste là tac et là on va essayer de le centrer ça m'a l'air d'être sympa bon là il me l'a centré il me l'a centré ça fera un peu d'éclairage j'en mettrai au fur et à mesure mais après il y a certaines matières que je suis obligé de garder là pour pour l'instant parce que j'en ai pas j'en ai pas même si j'ai des bonnes réserves dans certains trucs il y a certains trucs j'en manque un petit peu donc les flèches et silex donc là c'est quoi les armes j'ai rien à déposer ici là on a les matériaux de construction donc on dépose les blocs d'os et la pierre voilà et les flèches elles vont ici je les ai mis où les flèches ah non je les ai mis avec les avec les bagues et les et les thunes non il reste encore un peu un peu de temps avant que ça fasse nuit bordel on va aller taper du on va aller taper du mob en attendant que ça fasse nuit en attendant qu'elles viennent les gars fais moi c'est toi déjà tu veux pas me chercher ah mais merde le smop je comptais l'OS du coup ok des matières l'outé il est où ce qu'on il est où et je vois ça il est violent moi elle est violente mon attaque elle est vraiment vraiment violente là il y a des matières j'ai entendu que ça allait péter ou en plus ce connard il s'est il est con mais ils sont cons mais qu'est-ce qu'ils sont cons mais ils sont cons je sais pas il a tiré dans le machin le coffre il est ouvert mais voilà il y a de la thune dedans à faire là je crois qu'il y a rien si il y a un coffre hop des grenades on fait un peu de matos en attendant que la nuit tombe là je crois qu'il y a rien ouais il n'y a que dalle il n'y a que dalle donc là on va aller attaquer les autres il me semble qu'il y en a un là ah non c'est à l'autre l'autre endroit ah quel con c'est à l'autre endroit bordel de merde ah bah oui il y en a là ouais merde bien sûr ça me loque pas le bon ouais putain mais comment comment ça se fait que pourquoi ça me loque pas les bons et bien ils m'ont bien ils m'ont bien bourriné la gueule et ouais j'ai pas le bouclier j'ai pas le bouclier parce que j'ai l'arme qui qui euh ouais c'est en mode défensif mais on apparaît le temps que ça le temps que ça régène on va faire l'acier de sauge fibre de plantes ça c'est la fibre avec envoyer des tas comme ça n'hésitez pas tapez-y dedans et vous faites de la fibre à gogo voilà bon après j'en manquais pas un non plus la nuit il va bientôt arriver peut-être fouiller les grenades là un mec est décédé il a ferraillé encore il y en a ici voilà il y en a un derrière le mur il me semble voilà ah mais il y en a encore là c'est le gars que je veux oh putain mais merde il m'a louqué l'autre quel con et il veut pas me faire le saut voilà il va peut-être qu'un clébard de merde un dernier clébard ah non ça l'a pas eu à distance mais ça ça y est ça fait toujours de la viande ça fait toujours quelques trucs c'est impeccable la nuit est en train de tomber comme ça on va pouvoir aller voir là il n'y a pas de truc s'il y a de la ferraille à ramasser sur la table ah c'est bien juste à côté de chez moi j'ai des matières à looter dormir ah c'est quoi ce bug là je vais chercher chez lui je vais chercher la vie de chez lui là ça donne de la ferraille des prêtres on entend ça ah merde oh putain oh putain oh putain oh putain Ouah, le bug ! Euh, ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas dans le bon sens. On va aller récupérer le matos. Tout ça, la nuit, il est tombé. On va vite aller récupérer le matos. Je suis tombé. C'était par là. C'était par là. Merde. C'était par là. Oh putain, merde. Décroché. Il devait être par là, normalement. Oh putain, il me l'a foutu dans la... Il me l'a foutu... Il me l'a foutu en bas. Non, moi j'y crois pas. Il me l'a foutu... Il me l'a foutu en bas, ce con. Qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai perdu que les crochets. J'ai perdu des crochets, j'ai perdu des grenades. Et là, n'importe comment, j'ai pas trop le choix parce que... C'est un brouillard mortel. Ah, ta gueule, le lourd. Ouais. Il est... Là, il est... Il est juste là. Il est juste là. Et je crois que c'est là que j'avais glissé. Il me semble. Oh putain. Le pire, c'est que je le vois pas. Je le vois pas, il me l'a mis sur la plateforme. J'ai bougé de la plateforme. C'est trop risqué pour quelques grenades. Retournons à la maison, c'est pas grave. Je suis pas à quelques... Quelques grenades près, quelques outils près. Ce que je voulais voir, c'était la nuit. Donc la nuit, c'est très 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 joli ce trou. Et dehors, avec les petites coupillotes. Ouais, c'est sympa. Mais... Mais, mais, mais... Mais, mais, je les trouve pas spécialement bien placés. On va les remplacer. On va les remplacer. Voilà. Où c'est qui c'est ? Où c'est que je suis ? Tac, 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 tac. On va les remplacer. Un peu mieux. Voilà. Apparemment, il me l'a centré. Ouais, c'était là que je voulais le mettre. De manière que ça éclaire un peu plus et un peu plus haut. Non, au milieu. Voilà. Hum. C'est sympa. Enfin, comme dirait l'autre, moi ça me convient. L'essentiel, c'est que ça me convienne. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est que chacun voit midi à sa porte. Et trouve le décor qui lui convient au mieux. Et voilà. Donc là, c'est bien. J'ai mis des petits parterres de fleurs. Il y a les petites loupiottes. Là, quand on rentre, hop. On a des éclairages ici. On a deux éclairages ici. On a deux éclairages qui mènent vers le haut. Quatre éclairages aux extrémités. Et plus les flambeaux en bas. Relativement super bien équilibrés. Et j'avais dit, je mettrais éventuellement deux flambeaux ici, à côté de la tête de mort. Des petits flambeaux comme ça. Et ça sera sympa. Là, le côté le plus sombre. Là, il faudrait qu'il y mette aussi deux petits flambeaux pour y éclairer un peu. Là, on a mis les petites, les quatre machines. Ouais, je vais y faire évoluer au fur et à mesure. Mais bon, quand je vois l'évolution qu'il y a... D'ailleurs, je vais, hop, arrêter et on va se regarder. On va aller se regarder la vidéo quand l'arène, le début de l'arène. Donc, retour aux musées principales. Quitter. Voilà. Hop, hop, il a sauvegardé. Et on fait toujours, par sécurité, une petite sauvegarde de sécurité. Hop. Copier. Hop. Et là, document. Hop, hop. Et la dernière. J'ai une quadruple sauvegarde. Moi, j'aime bien que les choses soient bien faites. Alors, donc, on va aller dans les vidéos. On va aller à... On va aller, on va aller... La restauration d'une arène. D'une arène. Ouais, c'est celle-là. Il y a trois jours, voilà. Il y a trois jours, exactement, où j'ai fait... L'arène. Et bonjour à toutes et tous. Alors, là, on va aller directement au passage. Qu'est-ce qu'il me fait, là, l'internet ? Il y a des vidéos de construction, par définition. Là, j'étais en train de creuser. Allez, revoir le combat. Déplace un endroit où je puisse essayer de le placer en haut. Là-haut. Là, il y a les escaliers. C'est là qu'il y a la batterie qui arrive. Je l'ai re-regardé de ma zone. Il n'y a pas... Je rigole déjà d'avance, je rigole d'avance, parce que c'était ma surprise, en fin de compte. Il est magnifique, cet endroit. Vous avez vu comment c'était pourri ? C'était pourri de chez Pouille, avant. Oh, putain, la matrone ! Oh, non ! Oh, non ! Merde ! Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça donne. Qu'à la flèche. Oui, avec l'arc... Oui, je ne suis pas arché, je ne suis que magicien. Je n'ai pas de poing. Oui, je la déglingue à la flèche. Ah, il m'a réussi à m'avoir. Bon, là, il ne faudrait pas que je meure. Ouh, là, 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 là. J'ai pas pris le risque. Ouais, regardez, je suis le gourde de trucs. On ne va prendre aucun risque. Voilà. Et la grosse, je le dis, en plus. Oh, putain, tu n'es pas prévu au programme, toi. J'avais pas prévu ça au programme qu'elle allait revenir. Eh oui, j'avais libéré la taune. Donc, vous voyez, dans l'état qu'elle est, cette arène, elle est complètement... Elle est... Elle est pitoyable en état. Il faut que je fasse garde parce qu'elle se mauvaise. Putain, mais elle prend plus de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain. Putain, je lui mettais quasiment presque plus de dégâts. Oh, la pute. Tu vas crever. Il tire dans le bil. Il est tir dans le bil. Il dit, mais elle arrive à me toucher à distance. C'était pas prévu ça. Il fait du bon cri. C'était pas prévu que le boss réapparaisse. Ok, il est bon. Attends, bouge pas, il y en a un. Coucou, tu t'es caché, toi ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu t'es caché ? Avant qu'ils arrivent, oh. Tiens, j'ai dû faire un double sauce match. Oh, mais merde, je vais y arriver à faire mon attaque sautée. J'ai pas réussi à faire mon attaque sautée. Et après, je récupère la tête de la matrone en plus. Ah ah, une tête de matrone. Une tête de matrone et un petit almanac des plantes et des semis. C'est un truc décoratif. Et de la ferraille. Donc là, vous voyez... C'est nickel, ça ? Dans quel état ? Dans quel état qu'elle est ? Ah oui, je voulais faire un escalier. Les murs n'étaient pas pleins. Je vais poser cet hôtel. Hein ? Là, il me semble pas mal. Oui, car je vois l'état de l'arène et l'état de ce qu'elle est devenue. 273 heures, 5 de jeu. Quand je vois l'état de ce qu'elle est devenue. C'est impressionnant. C'est impressionnant le changement qu'il y avait avant. Comment elle était avant. Totalement délabrée. Et que maintenant, c'est devenu une arène... Elle est royale. J'ai rempli les murs. Il y avait les murs qui étaient cassés. J'ai refait les trucs. Là, celui-là, ce pan, je pouvais pas le refaire. Parce que sinon, ça m'amenait trop... Trop proche. Je voulais pouvoir circuler... Ici. Ça me ramenait trop proche. Il y avait pas d'escalier pour aller en haut. Il y avait pas les bordures. Il y avait juste ça, là. Ces espèces de trucs, là, où il y a du bois, de la pierre. Il y avait juste le tour. Mais j'ai fait tous les plateaux. J'ai construit aussi, c'est pareil, ici. Là, on a une espèce de prison. Donc là, j'ai mis un plateau ici. Là, ça mène à un endroit... Je sais même plus. Ça mène dessous. Si, ça mène de l'autre côté. Ça mène de l'autre côté. Là, il y a des trucs que je vais laisser en termes de déco. Je sais pas après comment je vais pouvoir faire. Si je vais pouvoir y remettre du... Si, normalement, en théorie, je devrais y casser. Et là, une auberge à refaire. Qui est pas mal. Là, la déco, je vais la garder. Ça, je vais y péter, par contre. Ça, j'y péterai. Mais, ouais, il y a plein d'endroits à refaire ici. Ça, je vais y garder tel quel. C'est tout beau, c'est tout nickel. Voilà. Et là, ça me ramène à un endroit de la maison. Vous voyez, là, il y a un escalier, c'est tout. Ça, il faut que j'enlève les gravats, que je refasse les escaliers. Là, ça mène où ? C'est une porte qui mène où ? Ça remène dessous. Tous les chemins mènent à Rome, ici. C'est pas une arôme romaine, c'est une arôme, une arène gauloise. Moi, je suis un gaulois, je suis pas un romain. Bah, c'est chiant. Mais c'est chiant. Pourquoi ? Voilà. C'est pénible. C'est pénible, ce double saut et tout, qui, en même temps que le vol, je l'aurais pas mis sur la même fonction. Ça, c'est... Ouais, il faudrait qu'ils revoient ça, les éditeurs. Avec ma grande tour. Avec mon truc. Qui me permet de rejoindre le haut. Pour surplomber la vallée. Voilà. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais, bon, quand je vois comment elle était faite au départ, c'était tout cassé. Là, j'ai fait des doubles toits, un petit peu type temple chinois. Et, il y a encore beaucoup de boulot. Vous voyez, toutes les barraques qui sont cassées. Il y a encore beaucoup de boulot. Bon, et bien, sur ce, cette vidéo se termine. Aujourd'hui, on aura bien travaillé. On aura été récupérer du minerai de fer, du minerai de cuivre. Et du minerai d'étain. Avec ceci, on peut faire des lingots de bronze. Des lingots de cuivre, des lingots d'étain. On peut, on peut tout faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et, ben, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais, ça me fait plaisir d'être regardé. Et de faire des vidéos qui puissent être utiles. Mettez un petit like aussi. Pourquoi pas. Tant qu'à faire. Et, je vous dis donc. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.